Je vous répète, quand une loi n'est pas bonne, c'est une loi, la loi, la loi qui a été promulguée à la famille nationaliste, que si la loi n'est pas bonne, vous devez combattre la loi, vous devez descendre dans la rue pour combattre cette loi. Nous, on a presque bien fait enseignement de ces propos-là. Aujourd'hui, nous, on dit qu'il y a une décision qui est issue de nos lois, qui condamne Laurent Gbappo à 20 années d'affichonnement ferme. Il faut que Laurent Gbappo partera Nimi le Kaba. Je te remercie, je m'appelle Kofana Bambori, s'il vous plaît, je suis dans les droits de voici. Je suis en train de faire combat pour les pauvres, je suis en train de faire combat pour les individus, et je suis en train de faire combat pour les animaux, mais je te remercie beaucoup. Al-Bissala, il faut m'acheter. Amin, c'est la parole. Je suis en train d'avoir été invité. Mme Bambori, Mme Bambori, Mme Bambori, Mme Bambori. Vous êtes cités dans tous les districts de la commune d'Abidjan. C'est notre plan B. On n'a pas voulu dévoiler ça. Demain, jeudi 17, on va à l'aéroport. Si on nous empêche d'accéder à l'aéroport pour assister à la restauration de Laurent Gbappo, le plan B, on va venir dormir à l'aéroport. Laurent Gbappo, tu nous as enseigné de lutter. On a bien pris l'enseignement de ce que tu nous as dit. En tant que professeur, en tant que pédagogue, tu nous as donné des enseignements. On a bien pris. Quand une loi n'est pas bonne, quand un acte venant de l'autorité n'est pas bonne, il faut lutter contre. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que tu nous as enseigné, que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On t'a jugé qu'on en a 20 ans, tu dois y vivre le tabac. Bizon, 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 bizon. Allez, laissez la parole. Donc, j'ai dit, j'ai dit que si ça n'a pas marché à l'aéroport, on vient ici. J'ai dit que si ça n'a pas marché à l'aéroport, on vient le soir ici. On va venir dormir ici, avec Laurent Gbabo, jusqu'à ce qu'on vienne le prendre pour le déposer. Si Laurent Gbabo n'est pas arrêté et mis en prison, il va écluser sa voie de recours pour se sortir. Pour vider ses contentieux, on sera employé avec lui. Juste, justice, 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 justice. Laurent Gbabo nous a enseigné, quand une loi n'est pas bonne, il faut lutter contre, il faut des salariés pour manifester. Aujourd'hui, monsieur Laurent Gbabo, tu as été jugé, condamné par la justice Bénard et Bénard. Si tu es un citoyen modèle, si tu as été responsabilisé, il faut venir guider tranquillement ton potentiel et la justice Bénard. Il faut venir faire l'accès au tribunal. Je suis en train de vous dire, je suis en train de vous dire, Après dix années de détention à la CPI, la détention devait permettre à Laurent Gbabo de se resocialiser, de se comporter en citoyen modèle. Attends au retour du pays, si tu es vraiment un pays ivoirien, tu entends qu'il y a une détention de justice. T'attends, dès que tu descends de l'aéroport, tu dois aller directement au tribunal d'Abidjan pour te consister prisonnier et demander à tes avocats d'utiliser les droits de recours qui sont à ta disposition et de donner ton contentieux avec la justice pénale ivoirienne en ce moment, que ça a resocialisé, on va marcher ensemble. Tant que ça ne s'est pas fait, en tout cas, nous, on va lutter pour que cette récession de justice soit mise en place. Si tu ne vas pas le faire, c'est que ta détention pendant dix ans ne t'a pas servi, que les relations ne t'a pas resocialisé. Donc, nous allons tout faire. Celui qui conduite à la société doit vivre en marge de celle-ci. Nous allons tout faire pour que tu vives définitivement en marge de la société. Je vous remercie. Merci. On n'est pas un pas. On n'est pas un pas. On n'est pas un pas. Donc, on n'est pas un pas. On n'est pas un pas. On n'est pas un pas. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?